Comment réaliser un grillage en 3D très réaliste et réellement en 3D ? Bonjour, je suis Pascal Kameletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser un grillage 3D. Attention au petit disclaimer, c'est quand même quelque chose d'important à savoir, c'est que du coup cette méthode est une modélisation qui est lourde, et donc qui ne fonctionne pas sur tous les projets, qui ne va pas être très facile à utiliser, c'est réellement sur la mise en place d'éléments qui vont pouvoir être répétés, et ensuite pouvoir être mis en place, mais par contre c'est lourd en graphisme, puisque automatiquement ça va multiplier des petits éléments, ce qui fait que je vous conseille réellement de le mettre en place sur un sous-projet, pour pouvoir le désactiver, éventuellement de le charger avec un autre projet, donc en lier Revit de manière à pouvoir organiser ça de manière plus légère, parce qu'autrement ça va être très compliqué. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir entrer votre prénom et votre email, ainsi vous allez pouvoir recevoir mes conseils gratuits par email tous les jours, et pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, évidemment il y a la box, la box c'est quoi ? C'est donc des familles d'intérieur, extérieur, de la déco, des voitures, des végétaux, des familles de fenêtres, d'interrupteurs, de lampadaires, enfin il y a des tonnes de choses que vous pouvez récupérer, tout ça c'est dans la box, et pour ceux qui veulent aller encore plus haut, il y a encore plus de choses à mettre en place, donc n'hésitez pas, vous cliquez et vous vous abonnez à la box. Donc pour ce tutoriel, c'est parti, on y va. Alors, pour réaliser ce type de clôture, donc il va pouvoir avoir une vue 3D, c'est vraiment du 3D, c'est-à-dire que du coup, si j'active les ombres, que j'ai sélectionné le truc, on a vraiment une ombre 3D, donc c'est vraiment de la modélisation 3D pure. Alors attention, je répète, c'est vraiment très lourd. Donc du coup, vous voyez, même Revit n'affiche pas les ombres tant qu'il n'est pas sélectionné, donc pour pouvoir vous dire que c'est pour alléger les choses. Pour pouvoir réaliser ce type de choses, il va vous falloir 3 étapes. La première étape va être de réaliser un élément, une famille que moi j'appelle grillage de clôture. on va créer une famille de maillons, des maillons qu'on va pouvoir paramétrer et ensuite, dans le projet, il va vous falloir créer un volume que l'on va diviser et ensuite ce volume-là, on va pouvoir le transformer, enfin faire une répétition d'éléments là-dessus. Allez, donc c'est parti, je reprends, je vous montre l'exemple pour pouvoir réaliser ceci. Ça va être un peu long, c'est un tuto un peu long par rapport à ce que je fais d'habitude. Alors la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez dans Fichiers. Vous allez faire Nouveau, Familles. Ici, on va aller dans Modèles, Génériques, Métriques et on va faire Motifs. On va faire OK. Une fois que vous êtes là, vous allez sélectionner la grille. Cette grille-là, on va mettre 3 mètres par 3 mètres histoire d'avoir quelque chose de régulier. Voilà. Alors je vous rappelle que toutes les familles sont en millimètre. ensuite, vous allez ici, donc on va aller dans Références, on va prendre un point ici et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer une fois ici, une fois ici. Vous allez venir choisir le premier point avec CTRL, choisir le deuxième point. Là, on va le décaler donc à 3 mètres de haut. OK. Et on va créer un paramètre donc de hauteur qui va faire que du coup, on va dire OK, arrive vite, je veux avoir un paramètre de hauteur pour paramétrer la clôture. Donc on va marquer hauteur. Alors attention, on n'utilise pas le moins, on fait, voilà, clôture. On fait OK. OK. Et là, vous voyez que j'ai des points en hauteur également. Je reviens donc dans Références, je prends mes points, je fais la même chose, 1, 2, je viens sur le premier point, je vais dans le deuxième point, OK, je fais un décalé de 200 pour avoir 20 cm et là, on va marquer un nouveau paramètre, bas, clôture. OK. Donc là, ça c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, il va nous falloir créer la structure, les éléments qui vont nous permettre de créer l'élément de surface. Alors, pour pouvoir réaliser ce type de choses, il va nous falloir faire une référence. Là, je vais avoir un point. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer la partie grillage intérieure. Donc là, du coup, je vais ici, je clique. Alors, attention de bien activer l'accrochage 3D, autrement, ça ne fonctionnera pas, évidemment. Tac, tac, et je viens fermer. Voilà, on fait Escape et du coup, on a ceci. Une fois qu'on a fait ceci, on peut donc sélectionner ces éléments-là. On va créer un solide. On va faire une surface. Cette surface-là, on la sélectionne. On va la diviser la surface. Cette surface-là, on n'a aucun motif. Là, on va dire je veux un hexagone. L'hexagone, on va dire que je veux une distance fixe. Une distance fixe ici. Alors, du coup, je crois que j'ai mis 60-60 de tête. On va vérifier. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai mis 60 pour avoir un grillage qui soit assez sympathique là-dessus. Ensuite, il va nous falloir créer tout ce qui est tubulaire. Pour ce faire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire sélectionner ici. On va venir ici. On va masquer l'élément. On va sélectionner ces éléments-là. On va ici faire masquer l'élément. Il ne l'a pas pris. Pourquoi masquer l'élément ? Voilà. Donc du coup, j'ai bien masqué mes éléments. Là maintenant, je retourne dans référence. Je vais faire une première ligne qui va partir du sol qui va venir ici qui va aller jusqu'ici. Là, je fais échappe. Je reviens dans référence. Je reprends une ligne ici. Je vais de ce point à ce point. Voilà. Ce qui me permettra d'avoir mes éléments ainsi de création de support. Ensuite, là maintenant, je vais aller choisir un point ici. Je vais me placer sur une ligne. Je vais aller ici et me placer sur une ligne ici. je vais définir donc le plan ici. Ce que je vais dire, du coup, je vais faire un cercle que je vais faire ici. Je sélectionne, je vais cliquer sur la cote ici pour dire OK, donne-moi un diamètre. Donc là, je vais créer un paramètre diamètre structure. Je vais enlever l'accent de manière à ne pas faire de bêtises parce que des fois, quand on doit utiliser des proportionnalités ou des rapports, on va utiliser ça. Là, j'ai mis 80. Si je viens ici et que je veux changer ma valeur, si je mets 50, je vais appliquer automatiquement mon diamètre changera. Je vais faire la même chose ici. C'est-à-dire, je vais définir, je vais venir là, je vais prendre ça, le plan de travail, je place ici n'importe quoi en diamètre, je crée mon diamètre, là, je sélectionne et là, je vais prendre le même élément de diamètre et automatiquement, il va s'adapter. Pour pouvoir créer mon élément de périmètre, il va me falloir créer un élément. Donc là, je clique une fois là-dessus, je fais contrôle, je clique sur le cercle que je viens de créer, et là, je vais devoir créer un solide. Donc, mon solide étant créé maintenant, je vais pouvoir faire la même chose avec la deuxième ligne, je sélectionne ici, je prends mon élément ici et là, je fais un solide. Voilà, j'ai ma structure. Ma structure, je vais lui donner un matériau, évidemment, pour pouvoir le faire travailler. Donc là, je me rapproche avec la souris, je fais tabulation une fois pour qu'il sélectionne tous les éléments et là maintenant, je vais dans paramètres ici, je vais cliquer sur le petit point et là, je vais créer ici un matériau. Donc là, je vais appeler matériau tirez bas, structure. Ok, ok, voilà. Je sélectionne ici en tabulant également. Là, ce que je vais faire, c'est je vais attribuer le même matériau, comme ça, j'ai les éléments. Et là maintenant, du coup, j'ai ma structure qui a été créée. ce que je vais faire, c'est je vais quand même enregistrer mon fichier, je vais marquer cadre, cadre 02, voilà, comme ça, moi, on aura les éléments. Maintenant, je vais restaurer mes éléments de vue. Et là, on voit que j'ai donc ma surface qui est divisée en hexagone, mais je n'ai pas de maillon. Alors, pour pouvoir créer le maillon, alors, tout simplement, on vient ici, vous voyez, pour pouvoir créer le maillon, il vous faut faire donc fichier, nouveau, famille, je viens dans modèle générique métrique, motif également, ok. On voit ici, on va sélectionner, et là, au lieu de prendre le rectangle, on va prendre l'octogone, voilà. Ici, on va mettre 45 par 60, on va faire un petit zoom avant, ok. Ensuite, pour pouvoir créer donc mon élément tubulaire qui va faire mon grillage, c'est comme tout à l'heure, je vais dans créer un point, je me place ici, je définis mon plan de travail ici, je crée mon cercle, voilà, ok. Là, je le sélectionne, j'active la cote, je prends ma cote, je fais exactement la même chose que tout à l'heure, donc là, je fais on va dire grillage, maillon, allez, maillon, rayon, ok. Donc là, j'ai quelque chose de petit, je sélectionne, je fais contrôle, je sélectionne ici, je crée un solide, voilà, la même chose, tabulation, dans les matériaux, je crée un matériau, matériau, maillon, si vous ne créez pas de matériau, la problématique, c'est que du coup, vous n'aurez pas d'ombre qui va se créer, parce qu'automatiquement, Revit ne va pas comprendre forcément le matériau, donc ça ne fonctionnera pas. Donc là, une fois que vous avez fait ça, il vous suffit, donc là, si je reprends le même, de le charger dans votre cadre, voilà, ok. Une fois que j'ai ça, je vais aller chercher, donc, mes maillons, là, il va transposer et automatiquement, vous avez votre grillage qui est créé, voilà. Là, vous enregistrez. Et maintenant, pour pouvoir placer votre grillage dans votre projet, il vous suffit, donc, de créer un nouveau projet. Alors là, je fais un nouveau projet, je prends un gabarit architectural de base, la première chose à faire, c'est que vous allez faire une ligne de modèle de, là, je vais prendre, allez, 30 mètres, ok. Là, je vais la dupliquer, donc, 4 mètres. En gros, ça va servir de support pour créer un volume in situ qui va servir de trame. Donc là, si je vais sur la vue 3D, voilà, j'ai mes éléments ici. Donc là, je vais aller dans volume et site. Donc là, je vais créer un volume in situ. Ok. Très bien. Ce volume in situ, donc, je vais utiliser cette ligne là, cette ligne là. Je fais échappe, je sélectionne mes deux lignes et là, du coup, je vais créer un solide. Je vais créer une surface. Cette surface là, maintenant, je vais la diviser. je vais lui dire que je veux un distance fixe. Donc là, on va prendre 3 mètres par 3 mètres. C'est ce qu'on avait comme trame. Ok. Ensuite, une fois qu'on est là, on va charger, donc, il nous faut charger notre famille. Donc, notre famille de grillage. On va enregistrer le projet. Là, je vais les charger dans mon projet 2. Alors, c'est là où ça va être un peu long. Voilà. Donc là, maintenant, que j'ai ça, je vais dans créer ici. Donc là, je vais dans composants. Donc là, il va mettre un peu de temps à charger l'élément. Il va me demander de le placer. Donc du coup, là, il me faut caler les points. Pardon. Du coup, je crois que j'ai oublié ça. Il vous faut activer les nœuds. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur l'élément ici, vous allez cliquer dans Représente d'attention à la surface et vous allez activer les nœuds. Ce moment, vous allez avoir des difficultés. Donc là, je recommence. Je vais donc créer dans composants. Donc là, il va réfléchir, il va charger mon élément de garde de corps. Premier point. Ah, je me suis trompé de sens. Pardon. Je reviens en arrière. Excusez-moi. Créer, composants. Donc, il faut partir sur l'arrière en premier. Premier. Allez, réfléchis. Deuxième. Vous voyez que ça prend du temps. Si vous avez un ordinateur ou si vous avez quelque chose de très compliqué comme mon projet, automatiquement, ça va être très lourd. Donc, je vous conseille réellement, si vous voulez avoir quelque chose en 3D, de l'utiliser sur un projet annexe que vous allez ajouter par la suite. alors, du coup, il faut vraiment le charger de manière indépendante. Voilà. Et je valide. Donc là, j'ai cliqué sur le quatrième point, évidemment. C'est ce qui me sert de tram. Voilà. On fait Escape. Là, on voit que le matériau est semi-transparent. Donc, on va faire modifier ici. On va chercher le matériau structure. Là, en l'occurrence, c'est sur mon autre écran. j'ai pris un acier, donc un acier inoxydable. OK. Vous voyez que ça a chargé les éléments. Maintenant, donc, il suffit de cliquer sur l'aimant et de venir ici dans Répéter. Et automatiquement, en fonction de la trame de ce que vous avez réalisé, il va répéter le motif, l'aimant de motif. Et vous aurez votre quadrillage de votre grillage qui va s'afficher. Ça prend un peu de temps. Voilà. C'est chargé. Et là, vous avez votre grillage en 3D. Il vous suffit donc maintenant de finir le volume. Pour pouvoir masquer les éléments qui sont indésirables. Alors, vous voyez, franchement, ça prend du temps. Ça réfléchit. C'est quelque chose d'assez lourd. Voilà. Donc là, maintenant, il suffit simplement d'aller dans Volumisite ici, de masquer les éléments, de prendre les lignes ici et de masquer ces lignes-là. Et ainsi, vous aurez votre grillage. Pour pouvoir le finir, éventuellement, vous pourrez créer un poteau supplémentaire avec une extrusion simple, placer un mur, etc. Et vous aurez ainsi un grillage qui sera full 3D et vraiment donc quelque chose qui est vraiment très poussé. Donc, je suis en train de développer un script dynamo pour essayer d'automatiser et d'alléger les choses avec un cliquet exécuté directement. Voilà. Ça vous permettra vraiment d'avoir un grillage qui sera vraiment conforme à ce que vous avez envie d'avoir. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les écrire en dessous. J'adore vous lire et commenter et échanger avec vous donc sous la vidéo. Vous likez, vous partagez pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur et vraiment gagner du temps. Vous avez la box évidemment. Je vous dis merci encore pour tous ces commentaires, tous ces likes. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de voir que la communauté grossit de plus en plus. C'est très agréable. Merci, à bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.